La France est réputée à l'extérieur de ses frontières pour ses fromages qui puent, son vin qui tue, à feu doux, l'impolitesse de ses citoyens, compensée par le charme et l'élégance de ses citoyennes, la probité de ses dirigeants et que sais-je encore. Mais la réputation de la France s'est aussi construite sur l'inventivité et la sauvagerie de son cinéma. Enfin, ça c'était il y a quelques décennies, la nouvelle vague, c'est pas du poulet. Dans le 7e art, s'il est un domaine où les français ont excellé, c'est bien dans la mise en avant des seconds rôles. Là on est dans la tradition fine, la manufacture, l'élevage en plein air labellisé. Une sorte d'industrie mais avec un savoir-faire de vieux maquillons. Cela n'empêche pas les films de se bâtir sur une ou plusieurs vedettes, mais que seraient ces superstars sans la kyrielle de comédiens de complément qui les font briller ? La preuve, c'est sans forcer qu'il en sort toute une flopée au moment d'en dresser une liste. Paul Leperson, Maria Pacom, Jean Bouize, Christian Barbier, Michel Aumont, Jenny Cleve, Jacques Rispal, Caroline Cellier, Michel Perlon, Jean Rougerie, Martine Sarcet, Charles Gérard, Hubert Deschamps, Roland Blanche, Claire Morier, André Falcon, Robert Dalban, François Perrault, Michel Beaune, Jacqueline Doyen, Geneviève Fontanel. Évidemment, il en manque plusieurs centaines pour être à peine exhaustif. Pour étayer cette chronique dédiée au porte-flingue, il fallait en sortir un du lot et s'est tombé sur Maurice Barrier, sa paire de moustaches, son air bourru et sa magnifique façon de jouer les faux d'erche. Avec Maurice Barrier, pas d'inquiétude. L'arrière-boutique des Delon et des Depardieu et compagnie est bien tenue. Dans une équipe de foot, Maurice Barrier jouerait numéro 6, travailleur, fuyant la lumière pour faire gagner l'équipe. Né Maurice Jean-Ernest Barrier, le 8 juin 1932 à Malicorne dans la Sarthe, ce fils d'ébéniste a fait feu de tout bois tout au long d'une longue carrière où sa tête hirsute et son air rogue ont fait le miel des directeurs de casting. La plupart de ses films ont été des succès populaires qu'il serait malhonnête de lui attribuer puisque parfois il n'y apparaît pas plus de 2 ou 3 minutes. Ils ont été diffusés d'innombrables fois à la télévision, ce qui fait de la bobine de Barrier un visage familier pour tous. Et c'est parti pour une nouvelle liste. Les mariés de l'an 2 de Jean-Paul Rapneau, le grand blond avec une chaussure noire d'Yves Robert, le gitan de José Giovanni, coup de tête de Jean-Jacques Hannault, Oh merde ! Les fugitifs, puis les compères de Francis Weber. Vous connaissez ce garçon, monsieur Raffard ? Qui êtes-vous ? Son père, il a fait une fugue, il est sans doute parti avec votre fille. Son père ? Oui, vous avez eu leur nouvelle récemment ? Je le connais, son père, il est venu ici il y a 15 jours. Ah, oui, oui, non. C'est pas son père que vous avez vu, c'est le monsieur qui l'a élevé. En fait, le vrai père, c'est moi, voilà. Alors ? Alors j'ai déjà tout dit à l'autre père. J'ai dit que je voulais qu'on me foute la paix avec cette histoire. Vous allez venir m'emmerder longtemps comme ça ? Faut pas vous fâcher, monsieur Raffard. Je me suis expliqué avec la police, je ne veux plus qu'on m'emmerde, je vous dis. C'est clair ? Bertrand Tavernier ne put résister et l'embauchât sur la vie rien d'autre, avec Philippe Noiret. Et même Federico Fellini fit appel à notre Maurice pour le superbe, vaporeux et perché, « Évoque le navire » sorti en 1983. Film dont l'une des scènes cultes est tout sauf radiophonique, mais passons outre ces considérations techniques et offrons-nous ce moment de grâce où deux espèces de professeurs nimbus improvisent un concert en frottant leurs doigts sur des coupes et des flûtes de champagne, dont le remplissage change subtilement les notes. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 12 avril 2020, personne n'avait envie de champagne, puisque c'est le jour choisi par Maurice Barrier pour s'éteindre à 87 ans, d'une mauvaise grippe appelée Covid. Oh merde !